Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo survivant, un nouveau build qui peut parfaitement rentrer dans la bêta, c'est parti ! Vous allez vous dire, waouh mais toutes les semaines ils nous présentent un nouveau build qui peut rentrer dans la bêta, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui Behavior, ils ont fait une mise à jour qui fait qu'il faut s'adapter de nouveau au changement de gameplay, et donc du coup ça fait tourner les percs, et c'est plutôt pas mal. Du coup la première perc que vous allez jouer, c'est espoir, pourquoi espoir ? Parce qu'avant ça vous donnait un bonus de vitesse en fin de game limité, sauf que maintenant c'est illimité, je m'explique, quand les portes sont alimentées, vous avez un bonus de vitesse de 7% de déplacement illimité, c'est à dire que si vous êtes en chase, que le tueur est derrière vous, vous pouvez le louper, en ayant un bonus de vitesse, si il a no head, du coup vous pouvez le tracer, et c'est quand même sympathique d'avoir ce genre de perc pour aller directement vers la porte, avant c'était limité en temps, maintenant c'est illimité. La deuxième perc que j'ai joué dans ce build, c'est souple, après vous pouvez mettre surmontée, vous pouvez mettre course effrénée, vous pouvez mettre des darts si vous maîtrisez le nouveau des darts, mais moi j'ai mis souple, pourquoi ? Parce que j'aime bien, vous passez une fenêtre pendant un loop, vous avez un petit boost de vitesse, vous pouvez réussir à braindre le tueur, c'est difficile sans danser avec moi, je l'admets, mais au moins c'est sympathique, c'est une perc à épuisement qui change un peu, et pour moi c'est l'une des meilleures percs qui a épuisement actuellement. La troisième perc que vous allez jouer, qui est devenue vraiment méta, parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, Biévior a décidé de nerf auto-soin, et bien du coup maintenant c'est le boon, le boon, le retour du boon, en effet le boon, vous posez un boon, ça vous fait une zone de soin, les gens peuvent se soigner dedans, tout le monde peut se soigner dedans, vous êtes un peu le héros de votre équipe, en solo queue en tout cas, parce qu'en équipe évidemment, on peut s'arranger pour se soigner, mais en solo queue vous êtes un peu l'héros de l'équipe, vous posez des boons de soin, les gens peuvent aller se soigner, s'il y a tannotophobie, les gens vous bénissent, parce que oui, auto-soin a été nerf, et connaissance en botanique a été up, mais nerf aussi en même temps, parce que si vous utilisez une trousse de soin, ça vous décharge, alors qu'avant ça les économisait, bref, maintenant, si vous voulez jouer auto-soin, il faut jouer connaissance en botanique, connaissance en botanique tout seul, c'est bien pour soigner ses potes, mais pour soigner soi-même c'est nul, donc au final, le bon compromis là-dedans, c'est de mettre un boon, et voilà, vous mettez votre boon, vous vous soignez, et puis tout le monde est content, vous mettez un boon, vous pouvez vous soigner avec un peu de chance, vous croisez d'autres survivants qui sont blessés dans la zone, et enfin la dernière perque que j'ai jouée, et évidemment, c'est une perque qu'on va voir tout le temps, comme on veuillait Borough Time tout le temps avant, c'est Fête Épreuve, pourquoi ? Parce que Behavior a augmenté le temps de faire générateur, tous les tueurs jouent des perques pour slow down, les gêner, c'est normal, c'est le but du jeu d'empêcher les survivants de faire des générateurs, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les gens mettent des perques pour faire les générateurs rapidement, du coup, faites épreuve, quand vous êtes sur un générateur tout seul, et qu'il y a quelqu'un qui vous rejoint, vous allez plus vite, plus il y a de personnes autour du générateur, plus ça va vite, évidemment, ça booste en plus vos points de sang, maintenant que c'est capé à 10 000 par catégorie, vous pouvez avoir les 10 000 points de sang très rapidement grâce à cette perque, donc, jouez là, c'est devenu un must-have. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, ça me ferait extrêmement plaisir, tu peux aussi lâcher ton meilleur pouce bleu, et moi, sur ce, je te laisse avec le gameplay contre un blight, et je te dis à la prochaine, salut ! La casse auto-havene. Très bien, ça. Bon, là, on a un build qui est vraiment basé... Ok, intervention impure. Ça, je ne m'y attendais pas, par contre. Je dois vous avouer que là, je suis le premier surpris. Mais pourquoi pas, après ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Elle a été nerf, mais bon. Oh, le blight, que c'est original. Blight by daylight. The new game. From behavior. Ok. Ok, elle est partie, c'est parfait, ça me laisse juste pile-poil le temps de mettre mon petit totem. Ils ont nerf auto-soin, donc maintenant, le boon de soin, c'est devenu OP. Ils ont nerf connaissance botanique avec une trousse. Donc, si vous voulez jouer auto-soin, vous êtes obligé de jouer connaissance botanique, ou si vous voulez jouer auto-soin, vous êtes obligé de jouer une trousse, mais vous ne pouvez pas jouer les trois en même temps, pour pas que ce soit un combo de la mort qui tue. Mais bon, c'est pas... C'est pas non plus la grande joie, alors je peux vous mentir que... On est pas au top du top. Là-dessus. Mais bon, on va faire avec. Alors. Alors que nous, on est en train de taper notre meilleur gêné. Magnifiquement. Il est sur la... Euh, la Néa. Pas du tout une Néa. Sur la mec Thomas. On a fait une petite zone de soin tranquillement. Je vois qu'il y avait apparemment Ruine ou Immortelle. Oh. Ça joue un build original, notre cher ami. Il est en train de jouer un build assez original, là, je pense. Ah. Il m'a perdu. Excellent. Excellent, j'adore ça. On est reparti, hein. On est reparti, on est reparti, hein. Ah. Il a trouvé la Michaela et apparemment ils sont en train de se chase tous les deux, là. Oh. Joli des dards. Les dards est mort pour moi, mais je vois qu'il y a des gens qui se font un plaisir de l'utiliser comme il se doit. Évidemment, il y a Tannatophobie, hein. Tannatophobie qui est devenue méta. Parce qu'évidemment, ça slow down vraiment le générateur de fou malade. De l'intérêt de mettre un boon de soin. Surtout en solo queue. Voilà. Tranquillement. Le boon de soin est calé. Malheureusement, pas sûr qu'il ait éteint mon boon. Parabour, on va mettre un autre. C'est le principe des boons. Il y en a un qui disparaît, vous en mettez un, c'est pas grave. La vie continue, comme on dit. Je pense que le hache est parti vers la save. Ouais. J'ai bien vu les choses. C'est bien ça. Hop. On rallume un boon. On va sur un gêné. Tranquillou bilou. On enchaîne les QTE. Merci le jeu. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore ça faire des QTE. Franchement, c'est un plaisir. Immense. Immense de faire des QTE comme ça tout le temps. J'adore ça. Tout se passe pour le mieux. Tout va bien. On va quand même retourner sur la Michaela, la pauvre. Elle s'est fait un petit peu focus la gueule. Je ne vais pas mentir que ce n'est pas super agréable pour elle. Alors que le hache s'est fait prendre en chase. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme on est des bons Samaritains. Non, mais tourne pas. Tourne pas, il va venir sinon. J'espère qu'il ne va pas rebondir pour revenir. Ici, c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Je vais essayer de prendre la chase. Eh bien, ça n'aura pas duré très longtemps, cette prise de chase. Ok, ce bon vieux hache qui est en train de se soigner. Merci à lui. C'est un tunnel apparemment. Elle l'a amené sur le totem. Ça peut le motiver à... Oh, le dédard a été dommage. Après, je comprends qu'elle l'ait tenté. Ok, il est parti sur la meigue. Très bien. Non. Non, non, apparemment, il va partir sur moi, je pense. Il ne va pas éteindre mon boon, peut-être ? Il a vu mon boon, il va l'éteindre. On va essayer de trouver un autre boon, du coup. Un autre petit boon. Un petit totem à venir quelque part, s'il vous plaît. Bonjour, je cherche un totem. Peut-être ici, non ? Peut-être dans ce coin, non plus. Peut-être dans ce petit coin de map. Non, non plus. Je sais où je peux en mettre un. C'est sûr que je peux en mettre un ici. Ce que j'allais dire, c'est sûr qu'ici, il y a toujours un totem. Il y a toujours un totem ici. C'est comme sur le salon de Dead Dog. Il y a toujours un totem dans l'espèce de petite cabane à côté du moulin à vent. Il y a toujours un totem, toujours. Il y a des choses qui ne changent pas. Ça, ça fait partie des choses qui ne changent pas. Voilà, voilà. Hop. On va se caler là. Tranquille, je suis gêné. Là, on est bien, on est calé. Il y a H qui arrive en plus. Il arrive-t-il un héros ? Décidément, décidément. Il est comme un héros qui rit le BQTE. Un sacré héros quand même. On ne le retiendra pas pour ses faits pas très glorieux. Malheureusement. Les faits peu notables pour lui. Mais ça fait partie de la vie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne l'avait même pas vu. Ok. Ok, il est reparti sur le gêné là-bas. Très bien, moi j'ai remis un bout au cas où pour les gens qui veulent se soigner. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il ne nous a pas de chase. Enfin, si une fois, mais il nous a lâché très vite fait. Très rapidement, il nous a lâché. Après, c'est un build qui, même contre des bons tueurs, est efficace. Il a Thanato en vrai. Là, je suis juste... On a juste une équipe de monstreuse en fait. Il n'y a pas... Je pense qu'il y a... Je dis les termes. Nous sommes monstreux. Nous sommes monstreux. Allez, H. Faut venir finir le gêner là. Arrête de te y bag, H. Un peu de respect pour les tueurs, s'il te plaît. Le pauvre, ça se trouve, il débute en tueur. Est-ce qu'elle a l'adrénaline ? C'est non. Alors que moi, j'ai espoir. Regardez, espoir qu'il y a de proc 7% de vitesse. Ils sont constants maintenant, évidemment. Avant cet été, pendant 2 minutes, je crois. Maintenant, c'est constant. Je peux courir plus vite que le tueur. Je ne sais pas si ça va plus vite, mais... Je peux courir très vite et échapper au tueur pendant pas mal de temps. J'espère que la Mikaela jouit espoir aussi. Comme ça, au moins, elle pourra avoir un espoir de s'échapper. Pas mal, celle-là. Pas mal. Hop, on s'arrête à une seconde. Et regardez-moi cette vitesse incroyable, exceptionnelle. Une Formule 1. Oula, la petite perte de paquet, là. Petite perte de frame. En même temps, j'ai fait tellement de 360 sur moi-même. Ça ne pouvait que se passer comme ça. Ah, il est AFK. Il a abandonné, il a give up. Et voilà. Donc, encore une fois, fête épreuve, parce que c'est devenu obligatoire de jouer fête épreuve. Évidemment. Donc, jouer fête épreuve. Le boon de soin, parce que vous aimez bien mettre des zones de boon pour mettre bien vos potos. Évidemment. N'oubliez pas, également, de mettre espoir pour pouvoir échapper au tueur en fin de game. C'est une fois encore un petit plus deux. Ça fait extrêmement plaisir. Quoi d'autre ? Et, évidemment, souple, qu'on n'a pas utilisé du tout. Mais souple, c'est une perte d'épuisement. Vous pouvez mettre course effrénée. Vous pouvez mettre... Ah, il a quitté. Vous pouvez mettre course effrénée. Vous pouvez mettre surmontée. Vous pouvez mettre dead art. Si vous arrivez à maîtriser le nouveau dead art. Si c'est le cas, chapeau à vous. Je vais essayer de le maîtriser, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore vraiment essayé. Et, oula. Je vois des choses qui ne me plaisent pas beaucoup. Ici, ce n'est pas très sympa ce qu'ils sont en train de faire. Bref. Voilà. N'hésitez pas à essayer ce build. Vous m'en direz des nouvelles. Il s'incorporte pas mal à la méta. Espoir, c'est le petit bonus de ce build. Sinon, il ressemble pas mal à un build de la méta d'avant. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada